Salut, donc j'ouvre un Patreon pour Town Builders, donc vous pouvez déjà vous aussi contribuer au développement du jeu d'une certaine manière puisque avec quelques petits abonnements, il y a 3 tiers d'abonnements que j'ai mis, je vous montrerai ça vous pouvez financièrement contribuer au développement du jeu voilà, donc vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, ça donne juste un petit bonus en jeu, de la customisation quoi mais moi ça m'aidera à faire quelques dépenses supplémentaires que j'ai prévues pour la suite du jeu avec un petit peu plus d'argent et puis moins de sous qui partent de ma poche, voilà mais voilà, donc c'est à peu près tout ce qui est, enfin ça c'est le message principal de cette vidéo globalement en fait, Town Builders, ça vous coûte jusqu'à présent, ça m'a coûté pas loin de 1000€ mais c'est vraiment juste la version iOS, normalement Android, c'est 25€, oui mais c'est 25€ à vie, c'est-à-dire que vous avez un compte développeur, vous pouvez publier pour Apple c'est 100€ par an, mais il faut avoir, je vous montre ça, vous voyez là ça c'est un Mac Mini voilà, donc il faut avoir un appareil comme ça, ça va coûter 600€, j'aurais pu le prendre en reconditionné ou quoi mais ça coûtait peut-être 200€ de moins, mais moi je voulais un truc qui dure quoi que j'ai pas genre la prochaine version, bah ça marche plus ensuite là, j'ai pris une autre device, c'est un iPhone, voilà c'est l'iPhone 8 en reconditionné, ça va coûter 100€ mais voilà, et en plus il marche super bien, c'est dingue, il marche mieux que mon téléphone Android mais voilà, donc malheureusement Apple, voilà, développé sur Apple, ça coûte un petit peu cher c'est, voilà, faut connaître, faut avoir l'argent aussi et voilà, lui par exemple, non lui il m'a rien coûté enfin si, mais c'est pas du tout le même genre c'est pas le genre de grandeur non plus donc voilà, donc avec Patreon, moi en fait ce que je continue en fait c'est pas ça, puisque j'ai déjà acheté, c'est bon mais c'est les textures en fait, principalement ça pour l'instant et puis il y a aussi d'autres dépenses qui viendront mais c'est, en fait actuellement j'utilise le Faceful mais le Faceful, bah c'est un truc qui est pas libre de droit, il y a une licence et tout et au vu de la licence, l'usage que j'en fais c'est en tant que placeholder c'est-à-dire que vraiment, bah c'est pour de la démo quoi c'est un peu un tiers jeu de démo que j'utilise pour l'instant mais si je veux par exemple utiliser le Faceful dans un jeu complètement publié, fini ou quoi bah je peux pas vraiment, c'est pas vraiment possible, c'est pas concevable il faut que j'ai mon propre pack de ressources en fait, enfin mes propres textures et alors je pourrais les faire moi-même, ça c'est vrai mais je suis pas doué pour faire ça et je préfère avoir appel à un pro qui saura me les faire plus rapidement que moi qui vais passer des plombes ou sera bien faite du premier coup et voilà, donc ça coûte un petit peu d'argent enfin voilà, il faut bien rémunérer la personne qui fait ça et bah moi voilà, comme ça moi ça me libère du temps pour travailler sur le code du jeu que je sais quand même un peu mieux faire que des textures mais voilà, même si j'ai quand même essayé un jour et puis aussi les entités parce qu'il y a aussi l'aspect 3D je peux pas reprendre exactement l'hème 3D que Minecraft je suis obligé de faire des trucs et puis je compte faire des entités vraiment différentes des trucs vraiment nouveaux des trucs qui ont été expérimentés dans des snapshots de Minecraft mais qui n'ont pas été publiés CF, les Panguons ou quoi et bah si je veux les mettre il faut que je fasse appel à quelqu'un qui s'y connaît parce qu'au moins ce sera plus joli et puis il y a aussi le game art en général c'est-à-dire l'interface en fait enfin voilà, il est pas hyper belle bah voilà, là pour le coup pour l'améliorer je pense aussi faire appel soit à la même personne soit à quelqu'un qui s'y connaît bien et qui pourra me faire un truc vraiment propre au niveau de l'interface qui fera vraiment une atmosphère unique pour le jeu et pas juste un style vraiment les boutons je les ai faits sur PowerPoint c'est des screenshots PowerPoint donc ça marche vite fait ça va mais c'est pas ouf il n'y a pas vraiment d'aspect un peu pixel un peu look safe du coup voilà donc c'est surtout à ça que ça servira pour aussi on a d'autres types de dépenses pour le jeu en fonction de ce qui viendra ou quoi et puis voilà là il y a le chat qui se ramène je ne sais pas si il laisse mettre à mieux aller ou pas mais ça va pour l'instant ça va il explore ça va, tout va bien voilà donc du coup je vais pouvoir vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble le Patreon alors je pense que vous ne voyez pas très bien depuis là où vous êtes je vous rapproche oui, oui, tu veux venir là c'est bichon il est là alors voilà donc là en fait il y a plusieurs types vraiment là c'est éclaté au sol je vous fais quand même la mise au point c'est bien plus propre comme ça et donc je pourrais sortir OBS mais quelle idée et du coup autre aspect du jeu je vais vous faire aussi des vlogs exclusifs enfin c'est mais c'est pour Patreon et dedans en fait je vais vraiment mettre les trucs que je ne mettrai pas dans une vidéo parce que concrètement la personne lambda elle s'en fout mais si ça vous intéresse vous pourrez connaître les petites bidouilles les petits détails d'implémentation parce que vraiment quand je dev il se passe des trucs spéciaux mais je n'en parle pas parce que sur le coup je suis en mode bon encore un bug bizarre que j'ai généré et je vais le corriger mais voilà donc vous aurez accès aux petits détails croustillants de ce qu'aurait pu être l'interface puis finalement j'ai tout changé ce sera là-dedans vous aurez aussi un petit batch dans le jeu en mode c'est un Patreon il ne faut pas y toucher faire gaffe c'est un héros voilà et il y a aussi voilà de la personnalisation custom enfin vous aurez des petits skins ou quoi l'équivalent de skins en fait pour Minecraft mais version plus bloc ou bannière ou quoi dans le jeu spécifique à Patreon il y en aura aussi gratuit mais voilà le petit tiers Patreon c'est fait pour que il y ait un petit retour quand même en échange et puis pour moi ça me permettra d'avoir un petit budget tous les mois j'espère pour processer les textures peut-être payer le serveur aussi on verra bien et puis ben voilà en tout cas n'hésitez pas à télécharger le jeu le lien est dans l'inscription je vous fais une vidéo très prochainement pour la prochaine mise à jour parce qu'en fait elle est déjà prête si vous téléchargez le jeu en fait vous l'avez déjà je l'ai publié mais voilà il y en aura d'autres qui suivront enfin là je suis vraiment à fond sur le jeu pour avancer enfin j'ai les vacances donc heureusement mais voilà du coup j'essaie de carburer donc vous aurez bientôt des vidéos et puis bah sinon n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner si ça vous dit et puis à soutenir si ça vous fait plaisir voilà on se retrouve très bientôt bye bye et puis